Je t'ai à l'oeil Alors Donc là il y avait une quête On va aller faire ça Attendez niveau quête secondaire On a chopé des trucs sympas ou comment ça se passe Apparemment il y a eu un monstre là Et c'est pas une quête de haut niveau On va aller faire ça On va se faire une bonne réputation en ville Ah bah il a quête Qu'est-ce que tu racontes comme connard C'est ce que tu veux connard Vous avez le courage de me répéter ça en face Bien sûr Vous êtes un mutant, un monstre Une relique obsolète d'une époque révolue Qu'on devrait brûler comme une chansu Combien de vies avez-vous sauvé ? Combien de Brooks avez-vous tué ? Combien de l'échelle ? Je ne vois pas le rappel Je vous ai posé une question Combien ? Voilà qui fait réfléchir, non ? Le prêcheur, c'est une grande gueule Mais dès qu'on lui écrit dessus Il parlait à queue entre les jambes Allez, on s'en va Allez Reste bien tranquille Non mais haut Ah merde, c'est dans un autre bout de la ville On va aller voir Qu'est-ce qu'elle est belle cette ville ? Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu Regardez ça, la skybox de l'espace Oh, il y a des petits cochons La porte du mini Alors, on va voir ce qu'il se passe ici J'aime pas trop qu'on vienne fureter par ici Tiens donc Vous n'avez pas besoin qu'on vous débarrasse d'une bête Je suis là pour l'annonce C'est le superviseur Lund qui l'a affiché Il y a bien une bête qui rôde dans les faubourgs Et qui massacre les gens Ils osent plus sortir de chez eux la nuit Bah super Bien, j'aimerais parler à ce superviseur Dommage qu'il reçoive pas les quémandeurs Et que fait-il au juste ? Il aide la population au nom du conseil municipal En distribuant de la farine et du gruau pour les pauvres Enfin, il distribue pas personnellement Il y a des hommes pour ça, oui Il supervise C'est ça Un gros canard quand même J'ai l'intention de chasser ce monstre Il va falloir faire vite dans ce cas Il y a déjà un autre type sur le coup Oh Quand a-t-on trouvé la dernière victime ? La nuit dernière Hubert, un mendiant qui faisait tort à personne Je le laissais parfois dormir dans cette cabane sur la droite Il y a un autre sorceleur en ville Je n'ai pas encore venu chercher le corps Il est resté où je l'ai trouvé Il y a des témoins de ces attaques ? Non, rien que des cadavres La bête apparaît que la nuit Elle choisit des victimes isolées Qui a accepté le contrat ? J'ai pas vu le type On m'a dit que c'était une espèce d'aventurier téméraire D'accord Merci, au revoir Eh bien allons voir la scène du crime D'accord, c'est pas par là qu'on rentre Alors Là on se sert Très important Ok, donc on a des traces D'accord Eh bien un pire Rien à voir avec des marques de carcins ou de noctules Sûrement un équime Les équimes Un équime blessé donc Non, c'est quoi ce qu'on me plante ça ? Eh oui, il est parti L'équime À l'âge Faut croire Ou pas Je me suis planté Ah non, héhé Héhé, inspecteur Gérald Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Oh Mais c'est Lambert Lambert Ah bah pareil C'est un peu C'est un peu à Novigrad Je croyais que tu détestais cette ville C'est toujours le cas Il se trouve que j'ai une affaire à régler ici Qu'est-ce que tu deviens ? La voie t'a réservé de bonnes surprises ? Plutôt oui Je me suis rempli les poches à l'annexéter Je traquais un géant qui s'est avéré être un troll des bois Et quelques brigands Des brigands ? Un petit bonus qui venait avec le troll L'affaire dont tu parles Tu as besoin d'un coup de main ? Peut-être Mais on en parlera plus tard Une récompense nous attend Je suis plutôt pressé Alors disons que tu en as gagné à la moitié Allons-y Ah, les copains witchers Quel plaisir Alors ? Qu'est-ce que vous croyez ? Le travail est fait Il est temps d'allonger la monnaie Attendez ici Je vais voir le superviseur Je rapporte votre récompense On peut s'en charger Inutile de quitter votre poste C'est pas faux Allez-y Il a envie de voir le superviseur, Lambert ? On s'est occupé du monstre sur les quais On vient chercher notre récompense Les sorceleurs ? Depuis quand vous voyagez par deux ? Beaucoup de dangers guettent les sorceleurs solitaires A commencer par les bandits Je vous conseille de changer de ton Où est Jade Caradine ? Parle Qui ? Crois-moi Gérald, c'est important J'ai besoin d'une information Ok ok Je ne connais aucun Caradine Prenez votre argent et fichez le camp Avant que je me mette en roi Où est Jade Caradine ? Je te le demande pour la dernière fois Garde, je t'aile au cachot Vous y croyez vraiment vous ? Ah du coup c'est à moi qu'on laisse la merde Ah bah merci Lambert Tu parles d'un cadeau ? Ils sont partis où ? Par là Ce type est encore plus néfaste que l'équipe Caradine s'est envolé, je le jure Et les autres aussi J'ai d'informations que surviennent Que sais-tu surviennent ? Elle picole aux sept chats De jour comme de nuit Tu vois, quand tu veux Ah ouais C'était un meurtre C'était vraiment nécessaire ? Oui D'autres gardes vont appliquer Allons-y Rejoins-moi aux sept chats Je t'expliquerai tout La taverne que fréquente vienne Ouais A plus tard Ok Bon, permettez Hello Bonjour Les deux épées de lourd Les deux épées de ouf Comme ça Ouais, très non pas Ça dit quoi les épées là ? Bon, elles sont un peu dobées du cul Mais l'argent ? Laissez de chasse, c'est ouf, c'est plus loin sur la route, on a une autre quête sur le chemin, on va aller faire ça vite fait. Beaucoup d'histoires qui s'en mêlent hein. Mais bon. Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ce Dwin a vendu du fistek à de jeunes elfes, un lot contaminé qui a tué la moitié des consommateurs. Mensonge, ils veulent me tuer pour me voler mon or. Aidez-moi de grâce. T'es un marchand de poison. Dommage que t'aies pas vu tes victimes se contorsionner de douleur avant de mourir. Misérables elfes, vous méprisez les humains. Vous cherchez à vous venger sur nous. Est-ce ma faute ? Si votre civilisation a périclité ? Ta gueule empoisonneur. J'aimerais d'abord savoir si cet homme a du fistek sur lui. Il n'a rien sur lui, on a vérifié. On a même fouillé ses bottes. Ce bâtard a du tout vendre, ce qui ne fait qu'aggraver son cas. Hum. Ouais, non, bah vous avez pas de preuves. Sans preuve que cet homme a vendu du fistek, contaminé ou pas, je ne vous laisserai pas le tuer. Dans ce cas, tu mourras avec lui, Badgern. Dommage que tu aies croisé notre chemin et pris son parti. On tue pas les gens Gratos. Merci, sorceleur. Maudis elfes. Tous les prétextes sont bons pour me voler. Tenez, c'est pour vous. M'engage de ma gratitude. Bon bah, en espérant ne pas découvrir dans quelques heures que le mec était un salopard de première, mais... Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin ? On va aller faire ce petit truc là en route. Et puis, on se prend la taverne. Yuppé. Est-ce qu'il raconte ? Ah, les petits coffres. Oh, des jolies bâtines. Une magandine, ça dit quoi ? Ah, c'est de l'ultra dub. Pas de chance. Allez zouf. C'est une arnie. Pas d'affichage. Pas de loup. Hum. Un sorceleur fera l'affaire. Un monstre ? De quel genre ? Une grosse bête affreuse. Elle vit dans les égouts. Hum hum. Si ça t'intéresse, passe au domaine Garin. Demande à voir Holgurt Von Evrek. L'annonce vient de lui. Ok. Qui est... Je suis arrivé dans TVD de The Witcher 2 à 1 boss. Quoi ? Dernier. Ah tiens, bah c'est la quête de début de... De... Earth of Sun. Ouais, non, bah pas tout de suite du coup. Ah, tu parles de l'avant-dernière, celle avec le boss de l'enfer et que Sigmar m'a fait faire ? Enfin, essayer de faire. Ah oui ! Et la fameuse UOD. Elle m'a fait beaucoup de mal, celle-là. Bon, il est grand temps de me donner quelques explications. Pourquoi as-tu tué Lund ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu veux toute l'histoire ou je peux abréger ? Raconte-moi toute l'histoire. J'avais un ami. Il s'appelait Aiden. Toi ? Tu avais un ami ? Il n'y a pas de quoi rire, bordel. On avait rencontré peu de temps après avoir accepté un contrat pour lever la malédiction de l'ogre d'Elander. On avait engagé Aiden pour le tuer. Il était un sorceleur de l'école du chat. Oh, l'école du chat. Si mes souvenirs sont bons, l'ogre est mort au bout du compte. Ouais. Après qu'il a étrippé mon employeur, on n'avait plus guère le choix. J'ai conclu un marché avec Aiden. On a uni nos forces et partagé la récompense. Après ça, on a pas mal travaillé ensemble. Je ne connais personne qui lui arrivait à la cheville. Je t'aime bien, tu le sais. Mais il était incomparable. Qu'est-ce qu'il y a du Lune ? Non, l'histoire du 2 est très bien. Mais bon, le gameplay du 3 est incomparable tellement c'est mieux. C'est un peu... C'est Lambert ! ...avec la haine vis-à-vis de l'école du chat. Une haine plus que méritée, ses membres étaient de vraies tueurs à gages. Mais non. Quoi qu'il en soit, certains courtisans du duc avaient des projets. Ils ne voyaient pas d'un bon oeil qu'on lève la malédiction de son aîné. Des assassins chevronnés ont donc tendu dans Muscat d'Aiden et l'ont assassiné. Notre superviseur était l'un d'eux. Et Jade Caradine ? C'était leur chef. C'est lui qui a porté le coup de grâce. Navré pour ton ami. J'ai pas besoin de ta compassion. Il me faut juste un coup de main. Il faut qu'on parle à Vienne. Elle doit être assez méchée à cette heure-ci. Allons-y. Bah écoute Liloune, essaye de bouffer des champignons bizarres et voir si t'as des mutations. Tu pourras peut-être devenir sorceleur. Vienne. Qu'est-ce que vous voulez ? On veut voir Jade Caradine. Et pourquoi je vous aiderais ? C'est très important pour mon ami. Et qu'est-ce que ça me rapportera ? De quoi payer ta bière pour commencer. Ensuite on avisera en fonction de tes informations. Oui ? Je faisais partie de la bande de Caradine. Mais ça remonte à... Je ne sais quand. J'ignore où on peut le trouver. J'ai plus de contact avec eux. Elle est complètement torché l'elfe. Plus, il n'est plus en bon terme avec ses anciens amis. Il paraît qu'il a changé. Caradine a changé. C'est-à-dire ? Il a coupé les ponts avec ses anciens contacts. Il ne prend plus de contrat. Il se terre dans un trou quelque part. Sûrement pour préparer un gros coup. Qui d'autre était dans la bande de Caradine ? À part moi, Célise, Amand et Lund. Mais ils se sont éparpillés aux quatre vents. Célise est partie à Tretogore, Amand à Skellige et Lund. Lund est mort. Il a fini par trouver plus fort que lui. Ça vous laisse que Amand ou Célise, dans ce cas ? Cette Célise, où est-ce qu'on peut la trouver ? Elle s'est bien débrouillée. Elle dirige un bordel à Tretogore. Un de ceux que fréquentent les hommes riches. Les putains leur soutirent des informations, puis elle les revend. Le nom de ce bordel ? Le Lys Noir. Célise a toujours eu très mauvais goût. Il nous faut des informations sur Amand. C'était le bras droit de Caradine. Quand la bande s'est séparée, il est retourné chez lui sur femme. C'est un pirate aujourd'hui. Même les Jarls le traitent avec respect. Et toi, quelle est ton histoire ? Mon unité de Scoia-Tel a été décimée. Alors j'ai rejoint Caradine. Ils m'ont jamais traité comme leur égale. Non, non. Je pouvais abattre un moineau à cent pas. J'ai jamais été si bonne pour Caradine. J'ai toujours préféré cette pute de Célise. Tu as quelque chose à voir avec le meurtre du sorceleur Aiden ? Possible. Je m'en souviens pas. Hum hum. Satisfait ? Elle ne sait rien. Il faut qu'on parle à Amand et Célise. Ne cherchez pas Caradine. Si sang vous le traquez, il vous tuera sans broncher. C'est ce qu'on verra. Quant à toi. Fais ce qui te semble juste, Lambert. Je ne suis pas là pour te faire la morale. Fais ce qui te semble juste. Il n'y a rien de pire qu'un meurtre de sang-froid. À part l'hypocrisie. Informateur. Balance. Raciste. Vienne ? Bordel, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont là pour moi, Varen. Je t'avais dit que ça arriverait tôt ou tard. C'est quoi ? C'est quoi ? Ouais, ouais, ouais. Je le sentais venir le coup de... Non mais oh. À d'autres hein. Tu dois m'aider, Gérald. Le mieux est de nous séparer. Rends-toi à ce qu'élige et essaie de tirer quelque chose de Amand. Moi, je vais aller voir Célise à Créthogon. Lambert, parlons-en calmement. Non, je préfère pas. La situation est grave. C'est le genre de situation où il vaut mieux aider son ami sans poser de questions inutiles. On se retrouve où, à mon retour ? À l'auberge d'un introuvable. D'accord. J'y vais. Bonne chance. Hum hum. Tété il est malade. Mais une autre fois, Lambert, en toute... En toute cordialité, j'ai pas que ça à foutre. Heu... Ah, par contre, on a encore une quête là. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur vous. Faites-vous mes amis au bain public. Parce que... Par contre, elle est gentille là, l'elfe. Mais bon, c'était quand même une tueuse à gage et tout aussi. Donc... On ne sait jamais... ... ... ... Qu'est-ce qu'il y a à elle, puis tu ragages... ... 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 Alors, c'est qui celui-là ? ... ... ... Ah, mais l'or bleu, lui. Encore vous ? Vous en redemandez ? Les fesses sont déjà cicatrisées ? En garde, vous dis-je. Cette fois, la victoire sera mienne. Je me suis entraîné à l'épée et à l'écu. Les épouvantailles des alentours m'en soient témoins. Battez-vous ! Je n'ai pas le temps pour une autre correction. C'est moi qui vais vous corriger. Allez. C'est... C'est moi. Ça vous suffit ? Oui, mais la prochaine fois... Retournez voir damoiselle Myrtille. Excusez-vous d'être un idiot. Vite. Avant que je me ravise et que je vous brise les eaux. Nous nous reverrons. Que casse-couille. Il va revenir nous faire chier combien de fois celui-là ? Euh, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Petit contrat pour un voleur. Ça se trouve... Pas bien loin. Allons-y. Ah, c'est moi le loup blanc. Alors... Bonjour à tous. Bon sang. Bien le bonjour messire. Je viens pour le contrat. Vous avez vraiment un problème avec un lutin ? Il y a eu lutte ? Ne riez pas sorceleur. Vous allez me dire que les lutins n'existent que dans les contes de fées. Mais j'en ai vu un de mes propres yeux voler à mon étal. Si vous le dites, et à quoi ressemble-t-il ce lutin ? On dirait un gros chat. Mais grand comme ça, vous imaginez ? Et il marche sur ses pattes arrières. Qu'est-ce qu'il vous a volé ? Tantôt du pain. Tantôt du poisson. Ou des pommes. C'est pas grand-chose. Mais si ça continue, je vais devoir faire mes boutiques. Et je ne suis pas le seul. Il a volé sur tous les étals du marché. Oh bah non ! Alors qu'en dites-vous ? Vous allez lui donner une leçon avec votre épée en argent ? Alors t'as la récompense ? Tout va dépendre de votre générosité. Les sorceleurs sont une denrée rare. Je peux me permettre de choisir mes contrats. Alors, est-ce qu'on peut le pigeonner un petit peu ? A 300 boules. Encore un petit effort et nous devrions pouvoir nous entendre. Vous êtes un maître négociateur, sorceleur. Très bien. Marché conclu. C'est pas mal. C'est un peu contraint. Calmez-vous. Je vais vous aider. Après tout, ce sont les petits commerçants qui font vivre le royaume. Merci, sorceleur. Je ne sais pas si ça vous aidera, mais cette petite peste est passée ici récemment et elle a sauté par-dessus ce mur. Avec mes marchandises sous le bras. Ok. Encore une horreur. Ils sont vraiment prêts à payer le double du prix habituel ? Bien sûr. Prouvé. Le marchand disait vrai. Il ressemble à un chat géant. Alors, où ça part ? Comment ça ? Le lutin a laissé tomber quelque chose. Quelque chose est passé par là. Pas de doute possible. Oh, what the fuck ? La piste s'arrête ici. Il a sauté dans les douves. Wouhou ! Et bah on le suit nous, on a pas peur hein. Carrément la petite améthyste. Les traces de pattes s'arrêtent. Les traces de bottes les remplacent. C'est peut-être le chat beauté ? Le chat beauté ! Une porte est grande ouverte. Intéressant. Une lettre ? Tiens, tiens. Notre lutin est instruit. Peut-être même érudit. Jeanne, je t'en conjure à tes sottises. Aussi surprenant que cela puisse paraître, un chat géant ne passe pas inaperçu. Pourquoi ne pas prendre une forme plus banale, comme moi ? Il y a trois ans que je me promène sous la forme d'un mendiant et je n'ai jamais été inquiété. Et toute sa richesse. Moi, je n'ai plus besoin de voler. Je t'en prie, écoute-moi. Si tu veux, je peux même te recommander au roi des mendiants. Bien tendrement, Louis. PS, brûle ses lettres après l'avoir lu, ok ? PS, PS. Oui, oui, je sais, bien. Je suis par nec, mais ce lentil, bole-la. P, 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 PS. Si je trouve que c'est le temps de notre prochaine rencontre, tu me devras une vie. Un Doppler. Ça explique tout. Et ça complique les choses. Il va me falloir une piste solide pour le retrouver. L'idée au prix. L'idée au prix. L'idée au prix. Voilà. Alors, qu'en avons-nous là ? Un passage. Une chemise. Des chaussures d'enfant. Et un seul lit. De la lavande. Un parfum puissant. Je devrais pouvoir retrouver sa piste. Allez. Le pif à Geralt. Snuf, snuf, snuf. Depuis combien de temps t'as pas peloté une fille ? Hein ? Bah, ça te regarde pas ? C'est ce qui m'agace le plus à notre âge. J'avais aussi une miche de pain. Je trouve du travail. Les marches sont trop... Tu as eu raison. Sans toi, je ne sais pas comment on ferait pour l'échanger. Si on m'avait dit qu'un jour je verrais un elfe et un garde du feu éternel discuter comme deux vieux amis... Des amis ? Rien n'est moins vrai, je vous assure. Ce raciste a exigé de me fouiller, sans la moindre raison. Je te plains pas, saleté de non-humain. T'as de la chance. Je t'ai rien trouvé. Faut-moi le camp. Retourne jouer du pipeau dans les bois. Du pipeau dans les bois. Désolé de te le dire, mais tu fais un très mauvais acteur. Tu devrais penser à te reconvertir. Le vol à la tire peut-être. Quoi ? Tu oses insulter un officier de la garde ? Laisse-moi te donner un petit conseil, mutant. Épargne-moi. Je sais que tu es un doppler et un voleur. Les marchands ont mis un contrat sur ma tête ? Ah. C'est toujours la même histoire. Ah bah non ! Vum 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 ! Tu veux vraiment voir un sorceleur en colère ? Et toi ? Merde j'ai l'air vieux. Haha ! Arrête ! Arrête ! Je me rends. Ça fait bizarre hein. Tu peux peut-être prendre mon apparence, mais pas te battre comme moi. Et pourtant en me glissant dans ta peau, j'en ai assez appris sur toi pour savoir à qui j'ai affaire. Ce que tu ressens. Je ne les tue pas, c'est vrai. Mais tout le monde n'est pas aussi généreux que moi. Va voler ailleurs, loin de Novigrad de préférence. L'âge d'or des dopplers est fini depuis longtemps dans cette ville. Je sais, oui. Mais je pensais qu'on ne m'attraperait pas. Je me croyais plus malin que tout le monde. Ah, j'ai de la chance de m'en tirer à si bon compte. Je vais partir loin d'ici. Viens, prends ça en gage de gratitude. Au revoir, sorceleur. Salut, salut ! Il m'a donné quoi ? 200... Oh la vache, mais j'ai une carte ! Ah, poussez-vous ! Oh non, mais il m'a donné des dingos en fait. 200 balles, un schéma d'épée gnome, donc c'est une épée qui est très forte. Et l'autre, il va me payer en prime quoi, donc double... Double yes. Vis où je m'en veux. Ah, c'est ça. Ah merde, j'y ai cru. Je vous conseille d'allonger la monnaie. Je veux bien vous donner la moitié de la somme, mais pas plus. Et c'est la dernière fois que je fais affaire avec vous. Bon, ça va. Avec ce que nous a donné le Doppler, on s'y retrouve. 220 exp, ça fait grave plaisir. Non bah même, on gagne plus que ce qu'on devait gagner à la base, donc parfait. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ah non, c'est les bateaux pour Sky League, on fait pas ça tout de suite. On a encore un petit contrat sympa à faire. Allez, let's go. 3 devant, plus. Non, non, ça a gueulé les Doppler, ils sont gentils. On va éviter de les buter les pauvres. Il y en a un qui a quand même osé m'appeler mon mignon. Allez, mission suivante. Je viens pour le contrat. Ah. En fait, on a perdu une de nos patrouilles de nuit. Des hommes expérimentés armés jusqu'aux dents. C'est sûrement un monstre. Sûrement ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Si vous aviez vu les cadavres... Vous les avez retrouvés dans quel état ? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Et pourtant, des Macchabées, j'en ai vu. Vous avez entendu parler des voyageurs qui meurent dans le désert de Zerikagna à cause de la chaleur ? Ben, c'est à ça que ressemblaient les cadavres. C'était desséché. Euh, l'argent. C'est pas ma récompense. Les services ne sont pas gratuits. Oh, bah le solde de base est déjà pas mal. Vas-y, 320 t'en dis quoi ? C'est mieux, mais c'est encore trop. Ok. Ça promet en fait. Vas-y, à 10. D'accord, ça me va. Pour en 10, je crois que c'est le meilleur contrat qu'on ait réussi à décrocher pour l'instant. Où sont enterrés les corps ? On les a brûlés. Mais allez voir notre toupette. C'est lui qui les a vus en dernier. Vous le trouverez sur les quais. Je veux voir ce que je peux faire. On vous paiera. Les gars et moi, on a réuni un petit pécule pour une récompense. Hey, on vient de marchander. C'est passé. Je suis au courant. Un petit marchand là. Bienvenu. Que vendez-vous ? Ah, il achète. Parfait. Ok. Hop, on a commencé à changer les carreaux d'arbre à la tête tant que l'idée me vit. alors le médecin voyez des mecs desséchés ce serait quoi un vampire ça se peut ou alors une noctule un truc dans le joueur pour les gamins qui chill monsieur médecin c'est vous le médecin que puisse faire pour vous j'enquête sur les gardes morts il paraît que vous les avez autopsié ce sont leurs amis qui vous envoient bien je vous écoute vous avez trouvé des marques de griffes ou de gros sur les corps des gros non des griffes pas tout à fait plutôt des griffus sans doute récolté auprès des catins du quartier super où a été trouvé le dernier corps dans une ruelle sur le chemin entre les quais le bordel on l'a retrouvé là au milieu de la nuit il faut que j'aille jeter un oeil il paraît que les corps étaient desséchés vous croyez qu'ils ont été tués par un monstre pas moi les corps étaient séchés c'est vrai mais ça pourrait tout aussi bien être un mage en colère ils sont morts de déshydratation pas à proprement parler non mais je ne sais pas vraiment comment l'expliquer tu le serres vachement je vais aller voir l'endroit où on a retrouvé les corps bonne chance je vous avance vraiment beaucoup je vais aller voir l'avenir je vais aller voir les corps bon ils envoient ils tu Alors ? C'est ici qu'on a trouvé les corps Il y a peut-être des indices Oh là bah ouais Des empreintes d'enfants Tout le monde est passé par ici ou quoi ? Des bottes clôtées de garde Ça ne m'avance pas Des traces de sabon Un cheval Non Je n'ai jamais vu de cheval qui marchait sur deux pattes Comment ça se fait ? Ils sont vraiment bizarres les amis C'est... ça pourrait être quoi ? Un satyre ? Tous les indices mènent chez 4 l'estropié 4 l'estropié Comment on range ces 4 l'estropié ? Ah bah c'est le bordel C'est parti à 3 bancs Il est dedans madame Alors ? Le rude guerrier a soudain une poussée de désir ? Non non c'est bon Je viens pour le travail Vous avez entendu parler des gardes assassinées ? Ah vous savez La petite mort ici ça nous connait ? Non pas celle-là Je peux revenir avec la garde du temple si vous voulez Peut-être que ça vous délira la langue Ne vous fatiguez pas J'en ai justement quelques-uns à l'étage Je pourrais les faire descendre Mais je pense qu'ils ne seraient pas ravis Alors gardez vos menaces pour vous Fouillez partout si vous voulez Mais ne comptez pas sur moi pour vous parler D'accord, d'accord Il s'est verrouillé Les remarques quoi Bon ils sont sympas Ils m'ont épargné la présence de gens En train de faire leur petite affaire Escadron noir, raid anien Tant qu'ils payent et qu'ils coignent pas Salut beau gars Ça a bien raison madame Bon on va en retourner dehors On revient là Ah Qu'est-ce qu'on a là ? Un viol de parfum Vide Du parfum cher Trop cher pour ce quartier Sniff nuff Sniff nuff Sniff nuff Sniff nuff Ah non pardon Excusez-moi madame J'ai mal senti Sniff snuff Sniff snuff Sniff snuff Sniff snuff Sniff snuff Un orage Manquez plus que ça Ah merde Vite L'odeur elle va être effacée par la pluie Allez vous Oui Vous En avez pas plein les bottes de cette flotte Mais Pourquoi elle m'emmerde ? Il ne cesse de pleuver Ah là-bas C'estuyor Il n'est pas bien lui Celle-là ? Je crois, oui. Pardon, mais j'ai la tête qui tourne. Charmé par une succube. Oh ! Il faut que j'aille voir à l'intérieur. Une succube ? Il y a un démoniste ? Ah, merde, vermais. T'as la clé, toi ? Il y a moyen de faire le retour, ici. Ah, merde, alors. Et vous allez lui foutre la paix, oui. La dame ? Quelle dame ? Vous avez vu ses oreilles ? C'est une elfe. Et tout le monde sait que les elfes préparent toujours un sale coup. Peut-être que tu vas prendre un sale coup, hein. Ça ne fait rien, je le jure. Je dois juste aller chercher de l'eau. Et tu vas la mettre où ? Où elle est ta cruche, hein ? Où il est ton seau ? Et si vous disiez la vérité ? La vérité, vous rigolez ? C'est une non-humaine. Elle a le mensonge dans le sang. Vous faites pas avoir par son joli minois, sorceleur. Les elfes, elles sont mignonnes à l'extérieur. Mais elles sont pourries jusqu'à la moelle dedans. Laissez-la tranquille. Et de quel droit tu me donnes des ordres, hein ? Je suis heureux que je vais t'en coller une. Allons-y, Rodi. Les sorceleurs, ils tuent comme ils respirent. Soyez tranquilles. C'est fini. Fini ? Pour vous, peut-être. Vous allez poursuivre tranquillement votre route. Mais moi, je dois rester ici. Tout comme eux. Ça, je ne peux rien y faire. Alors pourquoi vous emmêler ? Ce n'est pas pour moi que vous avez effrayé ces rustres. C'est pour vous. Pour vous sentir juste et noble. Comme un chevalier sur son blanc d'estrier. Je me trompe, peut-être ? Partez, votre garde. Et n'oubliez pas, nous n'avons que faire de votre pitié. Et il ne faut pas s'étonner au bout d'un an que tout le monde vous déteste. Enfin, putain. De rien, madame. De rien. Je n'ai pas dit que j'allais te sauver la vie pour toujours. Je te rends service. Je fais ce que je peux. Oh, merde. Bon, elle est où, là, ce cube ? Qu'est-ce qu'il fout ici, lui ? Tu es con ou quoi ? Tu vois pas que c'est un sorceleur ? Il piste sûrement des monstres. Il gagne pas une guessette avec une tronche-parole. Vous ne croyez pas si bien dire. Tu refiles la chasse aux monstres. Qu'est-ce que... J'ai du mal à su tout ce que disent ces gens et parfois c'est très bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, elle s'y occupe. Ah oui, carrément, quoi. Qui es-tu ? Les sorceleurs, ça te parle. Tu es venu me tuer ? Pas sûr. Pourquoi avoir tué ces gardes ? J'ai manqué de prudence. Je me suis laissé surprendre. Ils voulaient me tuer. Je n'ai pas eu le choix. Quoi ? C'est tout ? Tu ne vas pas me ressortir le couplet habituel sur les humains et leur haine du monstre incompris ? Je n'ai pas pour habitude de mentir. Ni de tuer sans raison. Tu dois quitter la ville. Et si je refuse ? Je vais devoir te tuer. Je déteste le changement. Quel idiote j'ai été de m'être laissé embusquer comme ça. Je vais devoir mentir. Dire que je t'ai tué. Il me faut un trophée. Très bien. Prends ça. Et aussi ça en remerciement. Même si je suis furieuse après toi maintenant. Je finirai bien par me calmer. Ok. Oh elle m'a donné une épée. C'est celle-là ? Bon elle est nulle mais bravo. Et elle m'a donné un faux trophée. Comme ça au moins on va quand même être payé. Ça fait plaisir. C'est celle-là. Eh monsieur ! Hmm ? Les gardes ont été tués par une succube. Une succube ? Un novi-grade ? Mais comment ? La flamme du feu éternel protège la ville. Il faut croire qu'elle vacille de temps en temps. En tout cas, la succube ne fera plus de mal à personne. En voici la preuve. Au travail, sorceleur. Et voilà pour vous, comme promis. Adieu. Une affaire on a emmené. Ok. Donc ça c'est sur ce qui est dit. Tout ça on ne peut pas faire pour l'instant. L'école du chat c'est où déjà ? Ouais c'est pas trop d'actualité pour l'instant mais... On va aller au dernier point. Allez Ablette. Allez, poussez-vous les gueux. On est marre de vivre. On est marre de vivre. Oh la ville est tellement grande. Comment ça ? Tiens. J'ai raté un truc. Ah oui tiens. Qu'est-ce qu'il veut celui-ci ? Aucune idée de qui sont ces gens. Mais merci pour la viande. Oh la petite musique. On y va. Allez, on monte dans la ville. Oh, il y a un barbier. Il faudra qu'on passe lui dire bonjour à un de ces quatre. Euh, un marchand. Ouh ! Ne soyez pas timide. Regardez n'engage à rien. Comment les avez-vous obtenus ? C'est étrange qu'on ait épargné ses affaires. Pourquoi y verrait-il malice ? Si j'ai bien compris, ce ne sont pas vraiment de bêtes souvenirs. On murmure. On murmure qu'il s'agirait de clés enchantées. Murmure-t-on où se trouvent les serrures qui correspondent à ces fameuses clés ? Hélas, non. Si je le savais, je ne les vendrais pas. Où vivait cette Eramas ? Dans une jolie résidence au sud d'Oxenfurt, salement amoché. Il a chèrement vendu sa peau. Montrez-moi ce que vous avez. Donc apparemment, le mec vend des clés qui pourraient nous permettre de rentrer chez un mage ici. De toute façon, on va prendre tous les objets de quête. Voici une narbette. Elf. U. Alors ça par contre, je vais vérifier, mais je crois que c'est un peu le feu. Cette statuette représente un homme. Il n'a pas été sculpté, mais conçu par magie. D'accord, d'accord. Ah oui ! C'est trop bien ça ! Hé, vend-moi l'aisselle ! Il va nous mettre très très bien avec ça lui, par contre. C'est quoi ça ? Attends, euh... Il rachète les épées aussi, mais c'est magnifique ! Il est trop bien ce mec ! Ok, ok ! Bah c'est parfait ! On est encore plus riches et... Et on a des celles de dingo. Si tu vas nous faire gagner beaucoup de place dans le sac. Ok ! P.F. 130 ! Alors là on est bien, on est bien ! Mais on est... Bien ! Apparemment on pourra parler à Tris d'une histoire de... D'objets magiques. Oh, pour fêter ça, je vais dire bonjour aux barbiers. Bienvenue, honorable gentilhomme. J'ai besoin d'une coupe de chemin. Allez, on va se retayer la barbe. Dernière fois on a fait rasage de près direct. Une barbiche épaisse, ça fait quoi ça ? Oh, bouf ! Oh, il m'a fait repousser les poils, allez ! Oh, bah, je le prends, hein ! Ah oui, donc il peut vraiment me remettre de la barbe. Alors là, j'aime bien le fait de raser Gérald de temps en temps parce qu'il se repousse tout seul, c'est rigolo. On sent la progression du temps dans l'histoire. Ok. Et puis bon, ça fait un peu repenser à Gérald du 1. Ça fait plaisir, il y a une continuité. All right ! Qu'est-ce que vous foutez ? Moi je venais pour l'école du chat, de souvenirs. Allez, on a récupéré des quêtes. Ça fait plaisir. Ok, donc, pour l'école du chat, il faut aller dans cette partie-là de l'île. Pour prendre le maxi-pont. On va prendre la bled, hein, quand même. Oh non, la bled, tu déconnes. Oh, mais mesdemoiselles, poussez-vous. Pourquoi vous faites ces gros yeux ? Vous avez des gaz ? Qu'est-ce qui... Vous faites partie du cirque, c'est ça ? Pour vous souvenir, par là-bas, c'est le spot du feu éternel. C'est vrai. C'est quoi, ça ? Un sorceleur. La mère de ma femme est une vieille succul. Elle me suive. Qu'est-ce que... Est-ce que tous ces gens pourraient arrêter de raconter les conneries ? D'où venez-vous ? T.B.E.O. Place de rédacteur. Il n'y a pas vraiment un alchimiste. Un prêtre. Souhaitez-vous la bénédiction du feu éternel sur vous et votre famille ? Approchez, mon enfant. Puisse sa lumière... Prenez garde. Ou sa lumière va éclairer le fil de mon épée. Oh, putain, tellement énervé. Et reculez. L'ensemble donne la nausée. Il fallait le dire tout de suite. La réponse est... Et la soupe de poisson flanque la migraine à l'attente du diacre. Que vous faut-il ? Je vous préviens, je suis à court de baume anti-hémorroïdes. Qu'est-ce que vous me chantez ? L'encens vous monte à la tête ou quoi ? Comment ça ? Vous m'avez donné le mot de passe indiquant que vous souhaitez acheter des plantes. Si vous êtes un prêtre du feu éternel, moi je suis une vierge vestale. Quel genre de complot est-ce là ? Un complot ? Les gens voient des complots partout. Je vends des bricoles innocentes. Mais en ces temps troublés... Vous jugez plus prudent de revêtir la robe ? Dans cette ville, se faire passer pour un prêtre est certainement passible d'un châtiment aussi cruel qu'exotique. Je ne suis pas un imposteur mais un vrai prêtre, doublé d'un alchimiste. Hélas, les deux sont devenus inconciliables. Alors ? Vous me dénoncez ? Nous faisons affaire. Vous essayez de m'acheter. Gardez votre or. Je n'apprécie guère les prêtres. Je ne leur adresse même pas la parole sans argent à la clé. Dans ce cas, laissez-moi vous faire un prêt. Je dois bien avoir quelque chose qui vous intéresse. À moins bien sûr que vous n'ayez besoin de baume anti-hémoroïde. Je n'ai pas d'hémoroïde, calmez-vous. Montrez-moi ce que vous avez. Le culte Freya, bah on prend, je ne sais pas à quoi ça sert mais... Et lui, il me rachète des trucs ou pas ? Visiblement, non. Ah mais il n'en a pas lui, Lune. Au plaisir. Du coup, euh... Voilà. C'était gênant. On va peut-être changer le sujet, je crois. Hein ?